Sous-titrage ST' 501 Le projet du Coran des Historiens est né il y a un peu plus de quatre ans, lorsque Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf, m'a demandé de faire une nouvelle traduction du Coran en français. Je lui ai répondu que d'abord ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence, la traduction française du Coran, et ensuite je n'en voyais pas vraiment l'utilité, puisqu'il en existe déjà des dizaines. Et en revanche, je lui ai dit que ce qui serait utile, c'est de donner une grande synthèse des études scientifiques sur le Coran, qui sont très peu connues, sinon complètement inconnues du grand public. C'est-à-dire que depuis deux siècles maintenant, il y a des études scientifiques faites sur le Coran, et surtout depuis les années 1970, il y a une véritable révolution, ce qui fait que depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a une multiplication des études faites sur le Coran, et donc ce serait utile aussi bien pour les chercheurs que pour le grand public de faire connaître ces synthèses, ajouter de nouvelles réflexions faites par les spécialistes actuels, vivants du Coran. Et donc Jean-François Colosimo a été très enthousiaste, il a accepté tout de suite, et donc je me suis adressé à mon ami Guillaume D, professeur à l'Université libre de Bruxelles, de co-diriger avec moi ce livre, le Coran des historiens, et donc nous avons mis sur pied une équipe d'une trentaine de personnes de très grands chercheurs confirmés à travers le monde, mais également de jeunes chercheurs excellents, parmi même nos doctorants. Et donc ce projet a démarré pour vous donner quelques noms, donc il y a, surtout pour la partie introductive, quelques professeurs de Collège de France, François Desroches, Michel Tardieu, France Grenet, et puis des Américains, Stephen Schumacher, David Powers, il y a mes collègues de l'École pratique des hautes études, Muriel Debié ou Vincent Desroches, et puis il y a d'autres pays également qui sont présents, je ne vais pas citer tout le monde, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, et donc ce projet commençait il y a quatre ans et demi et terminait maintenant, et donc le résultat va sortir, est sorti maintenant sous forme de quatre volumes. Le livre est devenu une somme colossale de près de 4000 pages, en trois volumes, dont le volume 2 comprend deux tomes. Je dois dire que Guillaume dit et moi-même, nous ne pensions pas au départ que ça va aboutir à un projet d'une telle envergure. Le volume 1 est une monumentale introduction sur l'Arabie et tout ce qui se passe autour au VIe, VIIe siècle, c'est-à-dire l'époque de la jeunesse du Coran, donc en Arabie elle-même, tout autour, chez les Byzantins, chez les Iraniens, ce qui se passe au Yémen, en Iéthiopie, c'est-à-dire les grandes civilisations qui entourent l'Arabie, mais également ce qui passe dans le judaïsme, les Juifs à l'époque, les différents courants chrétiens, les Oroastriens, les Manichéens, la situation juridique de cette région, et puis on vient jusqu'au manuscrit coranique, et ce que nous apporte la codicologie, mais également l'archéologie, l'épigraphie, ou la position des chiites, par exemple, à l'égard du Coran, parce que ça recoupe un peu ce qu'en pensent les historiens. Donc c'est une très longue introduction de plus de mille pages sur le contexte de l'Arabie et tout ce qui se passe de cette région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, au moment de la jeunesse du Coran. Le volume 2, qui comprend deux tomes, est un colossal commentaire du Coran, du début à la fin, c'est-à-dire les 114 surates, parfois versées par versées ou par péricope, par ensemble de versées. Et c'est une première parce que nous n'avons pas une synthèse de cette envergure de l'ensemble des études scientifiques faites sur le Coran depuis le début, depuis le XIXe siècle jusqu'à maintenant, ajoutées de nouvelles synthèses faites par les chercheurs actuels. Et puis le volume 3 est un volume bibliographique, faite par mon doctorant qui est un chercheur excellent, M. Paul Neuen-Kirchen, donc sur les études faites sur le Coran, livres ou articles depuis le XIXe siècle sur le Coran ou sur les figures coraniques, les personnages coraniques. Donc ce volume sera hors du coffret. Le coffret contient donc le volume 1 et les deux tomes du volume 2, donc plus de 3000 pages. Et puis le volume bibliographique, le volume 3, est séparé sur papier en tirage limité. Et puis ce sera surtout un volume électronique qu'on nourrira une fois par an pour y ajouter les plus récentes études faites sur le Coran. Je dirais que le Coran des historiens s'adresse à tout le monde, d'abord aux chercheurs, aux étudiants, de ceux qui s'intéressent à l'islam, au Coran, à son contexte. Mais pas seulement, c'est-à-dire que le livre ne s'adresse pas seulement aux arabisans, aux islamisans, il intéresse ceux qui s'intéressent à l'histoire du christianisme, au judaïsme, du manichéisme, ou à l'histoire de cette région ou du contour méditerranéen à cette époque. Mais il s'adresse également, je dirais, aux citoyens cultivés. Surtout le volume premier, c'est-à-dire l'introduction, je pense, ça va intéresser beaucoup de gens. Le volume 2, le commentaire, est un peu plus technique. Bon, on a essayé d'être le plus accessible possible, mais la matière en elle-même est technique et difficile. Mais je pense que si on prend le temps et la patience de le lire de temps en temps, si on s'intéresse à telle ou telle partie du Coran, ça parle également, je dirais, à un public non spécialiste. Donc je pense que le citoyen cultivé sera intéressé par le texte. Alors, en plus, je pense que nous visons également par ce livre le public des croyants, des croyants musulmans. Bien sûr, le livre est en français, les musulmans français, mais au-delà les musulmans en Occident. Parce que je crois qu'il est important que la communauté croyante musulmane soit également mise au courant des études scientifiques faites sur le Coran. Je crois que c'est très important, c'est-à-dire que, aussi bien pour Guillaume Dix que pour moi-même, et c'était mon cas lorsque j'avais dirigé le dictionnaire du Coran, bien sûr, l'objectif premier du livre est un objectif scientifique, mais au-delà de cela, il y a également un objectif civique et politique dans le sens le plus noble et le plus humaniste des termes. C'est-à-dire d'introduire du contexte, de l'histoire, dans la vision qu'on a des choses de la foi, des choses sacrées. Et je pense que c'est une vision qui va au-delà aussi bien de l'apologétique que de la polémique, c'est-à-dire de ceux qui disent que ce livre est le plus grand livre et le plus important livre du monde, qu'une réponse à ceux qui disent que c'est un livre de violence, de domination et de fanatisme. Donc c'est une tentative d'apaisement, de regard serein sur un livre qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc on regarde le Coran comme un livre, comme un corpus historique, littéraire, religieux, né dans le contexte général de l'Arabie du XVIe siècle. Et je pense que c'est bien d'introduire ainsi de l'histoire et de la géographie dans le regard que nous portons sur ce livre. Je crois que la spécificité la plus importante du livre, c'est que nous ne prenons pas en compte la tradition islamique. Contrairement à ce que j'avais fait par exemple dans le dictionnaire du Coran, ici nous prenons le texte coranique dans sa pureté, dans son état brut, je dirais originel, avant la naissance de l'islam ou de la tradition exégétique musulmane, donc on a essayé de voir que disait ce texte au moment de sa naissance, avant que des filtres ou des lunettes exégétiques viennent lui dire ce que la tradition exégétique désire. Donc je pense que la plus importante spécificité vient de là. Donc nous avons recours à ce qu'on appelle l'approche historique et philologique, le commentaire historique et philologique, par exemple de voir le sens des mots au moment de la rédaction ou de la jeunesse du Coran, ou par exemple de voir, on a découvert de manière extrêmement claire, ce qu'on peut appeler les sous-textes juifs, surtout chrétiens, du Coran, et ça nous montre de manière extrêmement claire combien ce livre appartient à un milieu biblique. C'est d'ailleurs ce qu'il ne cesse de dire, le Coran lui-même, qui se présente comme un prolongement des messages de Moïse et de Jésus, et là on voit de manière textuelle extrêmement claire que parfois même certains passages du Coran semblent être des traductions arabes des textes antérieurs, en syriac, en hébreu, il y a énormément de mots tirés du christianisme éthiopien, etc. Donc on voit là qu'il n'y a pas véritablement de rupture, il y a quelque chose de plus universel que ce qu'a voulu nous dire la tradition islamique sur le Coran, et de ce point de vue, je pense que ce commentaire continu philologique et historique peut parler également aux croyants. S'il prend le temps et la patience de le lire et de le méditer, alors ça va peut-être à l'encontre d'un certain nombre de croyances, mais ça ne heurte certainement pas la foi. Les penseurs de l'islam ont dit même parfois que la perte de certaines croyances peut fortifier la foi. C'est peut-être également ici le cas. Donc de cette manière, on voit très clairement que le texte coranique est peut-être le dernier grand texte de l'Antiquité tardive et qu'il n'y a pas de rupture avec les monothéismes antérieurs. La rupture vient plus tard, c'est-à-dire avec les conquêtes arabes et la naissance de l'Empire arabe. La rupture vient pour des questions, je dirais purement historiques et politiques, lorsque le pouvoir califal essaie de présenter l'islam comme une religion supérieure aux autres et le Coran comme une sorte de texte de rupture par rapport aux textes antérieurs. Mais le regard sur l'état brut du texte avant les conquêtes et la naissance de la tradition islamique montre qu'il n'y a pas de rupture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !